J'aperçois enfin le quatrième membre du corps diplomatique, Goerge. Bonjour Boulogne, France Bleue. Goerge, France. Ça va, pas trop la germe ? Ah non, ça va. Mais dans la famille, on a le pied marin. Puis après, il faut dire qu'il y a eu un sacré boulot pour recréer une sensation de gravité dans le module. Module, tenue d'astronaute, bienvenue dans la station spatiale Jean Villard. Cinq humains doivent y écrire une pièce à transmettre à toute forme de vie. Ouais, on est en train de le perdre. Là, ça a toujours été un moyen d'établir une forme de communication. D'ailleurs, un archéologue qui tombe sur un artefact de nature artistique se réjouit parce qu'il y a énormément de choses encodées là-dedans. Une toile, ça en dit autant sur son époque que peut-être aujourd'hui une caméra ou un iPhone. Si j'étais vraiment l'émissaire d'une forme de vie, je serais peut-être déjà totalement vexé par votre manque de ponctualité. Une mission qui sera un échec total. Mais corps diplomatique s'interroge en fait sur le temps, celui de chaque jour, celui de la création. Que se passerait-il si on supprimait la valeur tant dans le travail artistique ? S'il n'y a plus de deadline, s'il n'y a plus de première, s'il y a juste un processus qui ne cesse jamais d'avoir lieu et qui a une écriture permanente, qu'est-ce que ça donne ? Bon, la réponse, on la connaît, c'est une mauvaise idée. Il faut qu'il y ait une première, il faut qu'il y ait une deadline, il faut qu'il y ait un moment où les choses se figent. Des personnages un peu crétins, une bonne dose d'humour pour déclencher rire et réflexion, comme si les Montipitons rencontraient Beckett. Yorgilou, il y a combien de trous dans cette flûte, là ? Sept. Et tu as combien de doigts ? Dix. Eh bien, ça fait quand même pas mal de possibilités, ça, non ?